Bonjour les filles de bouche, on attaque l'année 2023. Première vidéo de l'année 2023 que l'on va tourner, pas forcément qui sera diffusée puisqu'on a des stocks d'avance. On va faire plaisir à quelqu'un qui nous suit, qui lorsqu'elle écrit des demandes a une jolie voix. Donc on va lui faire plaisir à la lilloise. On va faire un coq à la bière. De quoi donc avons-nous besoin pour réaliser un coq à la lilloise ? Rassurez-vous, on n'a pas besoin de lilloise. Par contre, on a besoin d'un coq. Détaillé en 8 morceaux. Avec la carcasse et les petits morceaux restants, j'ai fait un fond. Pour autre chose, on a besoin ensuite de à peu près 150 grammes de petits lardons. On a besoin du genièvre. Alors, on en a besoin en grains et on en a besoin en liquide, 10 centilitres. De la crème fraîche, de la cassonade, de la farine, oignons, carottes, ça c'est pour la marinade. Un peu de beurre pour demain et de la bière pour faire la marinade. Alors, comment procède-t-on ? Une fois que le coq a été découpé, on va le mettre dans un récipient. En plastique, je le dis parce que souvent on me dit, mais pourquoi vous dites toujours de mettre dans du plastique et pas dans du verre ? Je vous explique, c'est très simple. Si par malheur, vous faites tomber le récipient, s'il est en plastique, vous pourrez au moins récupérer la viande, la nettoyer et la conserver. Vous savez, s'il est en verre, vous jetez tout parce que le verre va se dissoudre avec la viande. Une fois que vous avez mis ça, vous allez prendre votre carotte, vous allez en faire des petits morceaux comme ça. L'oignon, coupé en deux pour les deux petits. Coupé en quatre pour le gros. Les os. Deux morceaux d'ail. La baie de genièvre. Écrasé et mis dedans. Le tout recouvert de bière, ambré. Vous avez maintenant, on a chacun dans notre région, des brasseurs. Je vois en Picardie, on a des dizaines de brasseurs, des petits brasseurs. Du moment qu'ils fassent de la bière ambré, faites travailler vos voisins. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Vous mélangez ça bien comme il faut. Tant que c'est recouvert, vous pouvez mettre un petit peu de poivre, pas de sel. Ça, au frais, couvert 24 heures. On se revoit donc dans 24 heures pour lancer la cuisson du coq à la bière. La bisolilloise. Oh bonjour les fines bouches, comment allez-vous depuis hier ? Nous ça va. Là, pour avancer un peu dans la vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le coq de la marinade pour le mettre à égoutter. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que je vais fariner chaque morceau de coq et le mettre à revenir dans un peu d'huile et du beurre. Jusqu'à dorure. Dès que c'est fait, on va ensuite lancer la cuisson. Donc, vous me laissez le temps de fariner et de faire revenir ces morceaux. Et puis, j'en reviens à vous dès que c'est fait. A tout de suite. Vous voyez, on a bien bien fait revenir. On va maintenant prendre le genièvre. On va le verser. Ça déglace un peu. Et... Olé ! Merci à ce charmant abonné qui a dit non-empathique n'est pas un flambeur. Je ne suis pas un flambeur, même si je sais flamber parfois. Là, on fait ça, c'est super bien. Ensuite, on va, dès que ça va commencer à s'éteindre, ce qui est le cas, on va rajouter les lardons. On ne vous a pas fait revenir parce qu'il y a une longue cuisson. On va mettre la vergeoise, la cassonade, selon la région, voilà. On va mettre tout ça là. On va, évidemment, mettre un peu de sel et du poivre. Et on remet l'intégralité avec la garniture de notre marinade dedans. Là, on va mélanger un tout petit peu pour... Bien que la répartition des légumes soit faite un peu partout. À feu doux, pendant 2h30, à couvert, bien sûr. En surveillant, parce que s'il y a une petite baisse, on rajoute un petit peu d'eau ou un petit peu de bière. Mais dans la dernière heure, pas trop de bière parce qu'il faut quand même lui laisser le temps de cuire. Donc on se revoit dans 2h30. À tout de suite, les amis. 2h30 de cuisson. J'ai arrêté. J'ai prélevé tous les morceaux de coque. Vous voyez ? Hop ! Ça fume encore. Je les mets de côté, recouvert, papier d'alu. Voilà. Ma sauce. Je la filtre. Alors, dedans, il y a les lardons, il y a des carottes, il y a des petits morceaux de coque qui sont tombés. Ça, on ne jette pas, ça, on le met de côté et on se le grignote tranquille en lousse-dé. Pendant que cette partie-là, on remet au feu et on va mettre à feu vif pour que ça réduise et qu'on arrive à une bonne consistance. On peut aussi, si on le veut, patienter, laisser refroidir, dégraisser et refaire tout ça. Mais là, il faut attendre au moins 24h. Donc on va le faire dans la foulée. Et ensuite, on va se revoir pour la terminaison de la sauce, la liaison avec la crème fraîche. À tout à l'heure. Alors, les amis, comme je n'avais pas du tout envie de me faire discuter par les ch'tis, parce que je les connais, les ch'tis. Ils ne disent rien. Ils sont très accueillants. Ils aiment tout le monde. Ils sont sympathiques. Ils sont des gens exceptionnels. Mais de temps en temps, ils sont capables de dire, oh ben non. Alors, j'ai bien, bien, bien fait réduire la sauce pour qu'elle ait une belle consistance. Et en plus, je vais vous dire, du coup, vu que ça réduit, il y a des parfums. Là, on va mettre la crème dedans. On va laisser le tout bien se marier. C'est le moment, comme toujours, à ce moment-là, de rectifier l'assaisonnement. Au niveau salle, il n'y a pas besoin. Au niveau poivre, j'ai regardé juste avant. Je pense que c'est suffisant. Après, on peut mettre dedans d'autres parfums. Mais la bière, le coq, ça fait un mélange absolument divin. Là, j'ai donc le coq. Il est là. Je vais prendre un morceau de coq. Alors, celui-ci, par exemple. Donc ça, je le remets au chaud. Parce qu'on ne va pas tout manger aujourd'hui. Je vais donc couper la sauce. Dès que, vous voyez, la crème, elle est là, elle est parfaite. Et là, je recouvre le coq de cette sauce. J'y mets un petit peu de persil. Ça, c'est pour le look. Pour le goût aussi un petit peu, mais pour le look surtout. Les frites à côté, on peut, évidemment, tradition, tradition ch'ti, les frites, qu'on va prendre, qu'on va tremper dans la sauce. On va avoir une petite saucière à côté. Magnifique. On peut aussi faire ça avec un chicon braisé. Éventuellement, vous faites un chicon braisé à la bière. Ou autre. Alors, les Lillois, est-ce que ça ressemble à peu près à ce que vous mangez ? Alors, je viens de recevoir des centaines de lettres. C'est quoi le chicon ? Le chicon, c'est l'endive. Nous, on appelle ça chicon dans le Nord. Et puis, les autres qui ne savent pas, ils appellent ça l'endive. On en revient à le pain au chocolat et la chocolatine. C'est les merveilles de la France. Parce qu'on arrive même à se disputer sur des choses que tout le monde aime. Alors, les amis, régalez-vous. Avec ça, une petite bière du Nord. A vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?